Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'SPDFR, je vous rassure je suis en facecam, bonjour à toutes et à tous, voilà. Petit tour de magie, comme ça si jamais on a besoin d'enlever la cam pour quelconque raison je peux l'enlever et la remettre à tout moment. On se retrouve, vous le voyez les amis, je suis en débardeur, c'est l'été, incroyable pas du tout, c'est pas l'été. Restez chez vous d'ailleurs, mais on en profite sur le jeu pour sortir à la plage, il fait beau et aujourd'hui vous l'aurez compris nous sommes policiers en patrouille en vélo. Voilà et c'est super stylé, regardez la position de mon personnage c'est incroyable. Donc aujourd'hui on va faire du vélo, on va patrouiller le bord de la plage, vérifiez que tout se passe bien. On n'est pas dans une optique de confinement bien évidemment puisque vous l'aurez compris il va y avoir plein de gens qui vont se promener, il fait super beau, il fait super chaud, c'est l'été. Pour un maximum de réalisme, je vais vous montrer les armes que j'ai sur moi, et bien j'ai tout simplement un pistolet normal. Un pistolet de combat, alors j'aurais dû en enlever un, bon c'est pas grave. J'ai un taser et j'ai une matraque, voilà puisque c'est totalement les armes que j'ai sur moi, vous voyez regardez. Tu regardes bien, j'ai une matraque à ma gauche, un pistolet à ma droite et normalement j'ai un taser qui devrait être à gauche mais on le voit pas très bien, j'ai mes taquées walkie. Bon bref voilà, donc je suis bien équipé mais je n'ai pas de fusil à pompe pour cette patrouille histoire que ce soit un maximum réaliste. Donc on est parti pour patrouiller, donc l'objectif évidemment ça va être de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, je ne sais pas, que ce soit des gens qui se bagarrent, des gens qui se sentent pas bien. Vérifier s'il n'y a pas de véhicule suspect, alors là j'ai fait un petit peu le tour, les véhicules qui sont garés là ne sont pas suspects donc tout se passe bien. Et voilà globalement assurer la sécurité de tous en se promenant de manière conviviale. C'est un petit peu un épisode chill, ça peut toujours partir en cacahuètes, on ne sait jamais ce genre de patrouille, on n'espère pas évidemment, mais ça peut toujours partir en cacahuètes. Alors je freine comme ça juste pour vérifier, pas que je renverse des gens. J'ai raté la pisciclable, moi je voulais passer par la pisciclable pour commencer, hop, voilà. Voilà, donc évidemment à tout moment je peux faire des petits contrôles, on a évidemment un hélicoptère juste en haut qui surveille les environs. Et je suis très content les amis, voilà, que vous avez kiffé les derniers épisodes, merci beaucoup pour vos retours encore une fois, je le répète et je le redis. Mais vos retours c'est ça qui font la qualité des vidéos si je puis dire, puisqu'à chaque fois que vous allez me proposer des idées, ça va me donner plein d'idées. Et puis voilà, ça me donne des coups de boost quand je vois que vous êtes bien contents de voir mes épisodes. Donc voilà, vous continuez à me proposer des véhicules, là en l'occurrence, c'est un véhicule que vous ne m'avez pas vraiment proposé finalement. C'est un simple vélo classique d'ailleurs, mais par la suite j'essaierai d'installer les véhicules que vous me proposez encore et encore, ça fait extrêmement plaisir. Pareil, vos idées de scénario c'est très très cool et moi aussi j'ai pas mal de petites idées donc ça fait assez plaisir. Là je vois, vous voyez, il y a plein de gens qui sont en train de faire bronzette, c'est assez sympa. La mer a l'air un peu agitée, tiens, pas mal de petites vagues. Ici ça travaille dur, ça travaille dur. Là il y a une voiture qui est toute seule, alors c'est un parking, ils ont le droit d'être là mais on pourra faire un petit contrôle. Vous savez quoi, on va faire un petit contrôle du véhicule, ça va aller très très vite. Un petit contrôle de plaque d'immatriculation, évidemment je peux pas fouiller, la voiture est fermée. Alors voyons voir ça. C'est une belle voiture en tout cas. Alors elle a pas l'air anormale jusqu'à présent. Et bah c'est parti, demande vérification au fichier pour une plaque d'immatriculation, 02 X-Ray, Whisky, alors c'est quoi c'est un Q ? Québec, 0-2-4, 1-2-Rouze, ok pas de flags donc c'est pas un véhicule volé, c'est pas un véhicule qui est signalé quoi globalement. Parfait, très bien on peut repartir. Voilà, juste des petites vérifications pourquoi pas. Elle me paraissait pas suspecte mais juste pour le petit plaisir pour vous montrer un peu ce qu'on pourrait faire totalement. Allez, on est reparti sur la route. On est reparti sur la route et on me signale sur le radar un petit point vert. Alors on va partir du principe qu'on nous a appelé, vous savez quoi ? Et on va aller voir ce qu'il se passe. On va partir du principe qu'on nous a appelé, donc on va y aller directement pour aller voir ce qu'il se passe. On va faire attention, ça se passerait ici. Ah ouais, je vois le monsieur. En état d'ivresse sur la voie publique, évidemment c'est interdit. Bon, on va s'occuper de monsieur. Est-ce que je peux sortir éventuellement de mon vélo ? Bon. Eh monsieur, monsieur, hop, 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 venez monsieur, monsieur, c'est pour vous. Oh là, tout va bien monsieur ? Oh. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît monsieur pour moi ? Eh euh, monsieur ? Monsieur, vous restez ici là s'il vous plaît ? Oh là là, ouais, je crois qu'il va être en incapacité de me donner sa pièce d'identité. Ah ouais. Ok, bon monsieur, 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 restez ici. Monsieur, vous restez ici là, monsieur. Vous êtes bourré ou quoi ? Alors, attendez. Sit the bed on the ground. Oh, eh. Alors, j'ai fait plein de mises à jour, il y a plein de nouveautés, les gars. Euh... Question to the bed. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Est-ce que vous sentez de l'alcool sur moi ? Non, mais... Vous avez une attitude... Vous avez peut-être consommé de la drogue récemment ? Vous voulez pas mourir, vous consommez pas de drogue ? Bah, c'est très bien, monsieur, mais là, c'est pas possible. Bon, écoutez, monsieur... Ah non, non, c'est dommage, le plugin qui crache. Oh, les gars, je voulais faire plein de tests sur lui, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. En fait, j'ai fait des mises à jour, etc. Par exemple, je peux vous montrer, est-ce que ça marche, là, sans le plugin, avec le taser ? Non, ça marche pas. Mais en gros, le taser... Écoutez, je vais reload le plugin, malheureusement, c'est pas grave, on va continuer. Mais en gros, il y a eu des mises à jour, et par exemple, sur le taser, il y a un laser rouge. C'est trop stylé. C'est super bien fait, c'est ce genre de choses qui font plaisir. Bon, bah, on va reload le plugin, je vous retrouve juste après, bougez pas. Bah, attends, est-ce qu'il est encore là ? Non, on le voit plus, hein. Parce qu'attendez, en vrai, comme je viens de relancer les plugins, les amis, il est peut-être encore là. Ah, mais il est là-bas, c'est bon, je le vois, il est encore là. Attendez, on va se le faire, on va se le farcir, attendez, non, non. C'est bon, là, il y a tous les plugins qui se relancent, mais on va pouvoir le rechoper, là. Il est là, regardez. Ouais, j'ai pas fini avec vous, monsieur. Allez. En plus, il essaie de m'éviter. Oh, monsieur, ça suffit, les conneries ? Oh là, oui. Oh là, pardon, monsieur. Bon, alors, attendez, je vais en profiter pour vous montrer le taser, regardez. Hop, le laser rouge. Ah bah non, mais il marche pas très bien, les grosses ambiances, hein. Normalement, il y avait un laser rouge, j'avais essayé avant. Bon, monsieur, du coup, vous allez consommer de l'alcool, je peux pas vous faire... On va que faire des tests. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander de marcher et de vous retourner, de revenir vers moi. Voilà, allez-y, marchez et vous revenez vers moi. Je vous regarde, allez-y. Ok. Oh, il se concentre à fond, là. Oh, il se concentre à fond, hein. Donc là, on fait des petits tests. J'essaye d'être le plus RP possible, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir. Eh, il marche bien, hein. Il marche bien, là, hein. Il se fout de ma gueule, hein. Ah, il se fout de ma gueule, hein. Ok. Monsieur, alors, essayez... Je vais vous demander de tenir sur une jambe, d'accord ? Tenir plus de 3 secondes, allez-y. Waouh ! Il reste super longtemps, mais il se fout de ma gueule. Bon, en vérité, je sais pourquoi, c'est que... Comme il a été signalé bourré, en fait, et que le plugin a craché et que je l'ai relancé, là, je suis sûr qu'il est plus bourré, en fait, pour le jeu. Bon. Bon, 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 bon. Bah, je crois qu'on va le laisser passer. On va le laisser partir, monsieur. Peut-être que tu veux me donner tes papiers d'identité, maintenant ? Comme ça, c'est relancé. J'imagine qu'évidemment qu'il va me les redonner. Victor Kozlov. Vous êtes connu des services de police, monsieur ? Je vais vous laisser repartir, là, de toute façon. Licence valide, pas de mandat d'arrêt. Bon, bah, monsieur, vous pouvez repartir. Je vous souhaite une bonne journée. Hop. Mais surtout, arrêtez de consommer de l'alcool. Oh là là. C'est dommage, parce que lui, on aurait pu lui mettre la misère. Bon, voilà. En tout cas, j'aurais fait ça dans les règles de l'art. J'aurais fait ça de manière RP. J'espère que ça vous a fait plaisir. On va reprendre la PC Clap tranquillement, les amis. Regardez comment il marche. Faites pas genre qu'il est pas bourré. Faites pas genre qu'il est pas bourré. Allez, on va reprendre la PC Clap tranquillement. Donc, ouais, on va vraiment s'intéresser à ce genre de petite mission, finalement. C'est pas, comme dit, des grosses interventions. En tout cas, pour le moment, ça en a pas l'air. On est là un petit peu en mode chill, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il y a un attroupement. Regardez, il y a quelqu'un qui me fait des signes. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour moi ? Oh là, il y a un attroupement. Bonjour, madame. C'est à moi que vous faites des signes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, on a eu un malaise. Ok, on a eu un malaise. Ah, ça va être assez compliqué. Tout va bien, madame. Tout va bien. On va appeler... Relevez-vous, monsieur. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Elle a fait un malaise. Est-ce que ça va, madame ? Vous êtes consciente ? Ouais. Elle respire, elle me répond. Elle bouge la main. Très bien. Bougez la main encore. Serrez-moi la main. Ok, c'est bon. Alors, madame, est-ce que vous arrivez... Est-ce que vous arriverez à vous relever tout doucement ? Attendez. Voilà, tout doucement. Faites pas de gestes brusques. Ok. Je vais vous appeler... Je vais vous appeler une ambulance, madame. D'accord ? Les ambulanciers, ils arrivent là. Voilà. Restez ici, tranquille. Bougez pas. Tout va bien. Je vais la tenir. Pour faire ça un peu plus réaliste. Voilà, les ambulanciers arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ils vont écraser tout le monde sur le chemin. C'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Bon, ils arrivent. On croirait pas, mais ils arrivent. Et ne vous inquiétez pas. Vous serez entre de bonnes mains. Ils ne feront pas d'accident quand vous serez dedans. Je vous le promets. Vous n'aurez rien de cassé. Bon, tenez le coup, madame. Tout va bien se passer. C'est bon, ils arrivent. Voilà. Tenez le coup. Tout va bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils font n'importe quoi. Oh non, mais en fait, les ambulanciers, ils tuent plus de gens qu'ils n'en soignent, en vrai. C'est incroyable. Ça se passe ici, monsieur. Oh là là. Voilà, c'est pour vous, madame. Bon, et puis la bouscule et tout, n'importe quoi. Allez. Ils ont pris la mauvaise personne, mon gars. Ils ont pris. Bon, on va dire qu'ils ont pris la bonne personne, parce que vous l'aurez compris, tout ça, c'est une mise en scène et que forcément, elle n'était pas en vrai. Voilà, allez. Bonne journée, madame. Ils ont pris la mauvaise personne. Mais ça me bute. Ça me bute, ces plugins, quand ça part en cacahuète tout le temps. Allez. C'est bon, on a réussi, vous pouvez repartir. Attendez, je vais leur dire de repartir, parce que je vois, ils sont inquiets, là. Tout va bien, là, madame. Vous pouvez repartir, là. Voilà. Votre ami va bien, madame, hein. Vous pouvez... Vous pouvez repartir. Voilà. Pareil, vous pouvez repartir. Mon personnage, il fait que de crier. T'es sérieux, mon pote ? Il a renversé mon vélo. Mais vous êtes complètement bêtes, les paramédics. Oh, mais c'est pas possible. En ce jeu, c'est complètement n'importe... L'épisode, il part en cacahuète, les gars. Alors, on n'a même rien fait, quoi. Bon, voilà. On a fait une bonne mission. On a fait un peu le boulot des lifeguards. Il y a eu un malaise, hein. Et on a été les premiers sur les lieux. Très bien. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, on va dire. On va continuer sur cette pisciclable que les ambulanciers, eh bien, utilisent. Alors, aux Etats-Unis, c'est très... Bah, surtout, voilà. C'est très courant, ça, à Los Angeles. Ça, je le sais. C'est... Voilà, même les voitures sur la plage et tout. Enfin, c'est complètement normal. Donc là, on a la brigade des lifeguards. Enfin, la brigade. Qu'est-ce que je raconte ? Leur centre, quoi, finalement. On a leur petit centre. On va passer par là. On va passer sous le pont et après, on va voir s'il se passe... Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trafic, finalement, par ici. Faudra qu'on se fasse une vraie patrouille par ici de drogue, de nouveau, un peu de stupéfiants. Ça pourrait être assez sympa. Je pourrais partir en course-poursuite. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trafic. Alors là, on est en pleine journée, donc ça m'étonnerait. En plus, il y a plein de gens. C'est surtout le soir. Mais on va quand même aller voir... Faire un petit tour, discrètement. S'il se passe pas des choses. C'est quoi ? J'ai envie de laisser mon vélo par ici. Je vais laisser mon vélo ici. Et puis, on va y aller comme ça pour voir un peu s'il se passe rien. On peut pas passer par là. Et attendez, ça va où par là ? Je découvre un, les gars. Oh, on peut passer par là. Oh là, il se passe quoi ? Oh là, attendez, il se passe des trucs trop bizarres. J'ai cru voir des trucs trop bizarres. What the fuck ? Attendez. Est-ce que je peux sortir ? Bien sûr, je peux sortir mon appareil photo. Juste pour... Attends, mais il se passe quoi ? Il se passe des trucs trop chelous, les gars. Ah ! Ah oui ! Je vais avoir des problèmes, moi, avec YouTube. On va faire comment ? Parce qu'ils ont pas le droit de faire ça, on est bien d'accord. Ok. Va falloir les arrêter, mais moi, je vais avoir des problèmes avec YouTube. Bon. Bon, bon, bon. Déjà, je vais... Je vais appeler une patrouille. Je vais appeler une patrouille. Est-ce que c'est possible d'appeler une patrouille ? Ah, merde ! Oh, les gars, comme j'ai fait une mise à jour, j'ai oublié de... Mince. Attendez, je vais quand même essayer. Le problème, c'est qu'il y a deux plugins qui rentrent en collision et je les ai pas... À chaque fois que je le fais, à chaque mise à jour, je répare le problème. On va faire venir les collègues. Par contre, avec leurs sirènes, ils sont tellement pas discrets, ils sont teubés. Ah, du coup, il y a deux... Merde, il y a deux patrouilles qui sont venues. Oh, ils sont... Oh, les gars. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Bon, allez, salut, collègue. Je suis là. Collègue, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous, les gars. J'ai besoin de vous. Viens avec moi, toi. Euh... Hop. Voilà, viens avec moi. Toi, pareil, viens avec moi, t'as la même tête que moi. C'est incroyable. Regardez, c'est mon clone. Ah non, c'est pas le même. Si, c'est le même. Voilà. Viens avec moi aussi, là. Et puis l'autre, on va le laisser patrouiller. On va prendre la matraque et puis on va aller voir... De toute façon, ils ont déjà été informés, mais est-ce qu'ils continuent leurs affaires ? Je vais censurer au montage, les amis, pour ne pas avoir de problème. Ah ouais, ils s'en foutent. Eh là, c'est la police, on arrête ! On arrête ça tout de suite, là. C'est n'importe quoi, arrêtez ! Voilà. Eh, vous aussi, l'arrête, toi ! Non, mais ça va pas ! N'importe quoi. Voilà. Il se passe quoi ? Mais c'est n'importe quoi, regardez-les. Oh là là. En plus, ils continuent de se toucher un peu. Oh les gars, ça dégage, là, tout ça, là. Tout ça, ça dégage, là. Vous allez partir au poste. Je vous dis direct. Allez, on est en arrestation, là. Moi, ça dégage. Tiens, je vais me prendre le plaisir de vous menotter, madame. Par contre. Allez, là, ça dégage. Hop, on les menottes. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Allez, bon, tout ça, moi, je veux que ça dégage. La police transporte, hop. Donc, euh... Comment dire ? Exhibition sur la voie publique et puis, euh... Mais pas que, disons. Moi, j'ai un prisonnier transport qui vont s'occuper d'eux. Pareil, alors, moi, je veux que ça dégage. Ça reste de peste. Ok. Allez, ça dégage, là. Ouais, dans le sol, c'est un peu bugué. Bon, je vais censurer tout ça au montage. Je pense qu'on va pas voir grand-chose, hein. Il y aura du pixel partout. Mais voilà, c'est pour les biens de... Déjà de vous. Parce que finalement, la communauté, je vais pas non plus trop vous montrer des trucs bizarres. Et puis, euh... Voilà, parce que je vais avoir des problèmes avec YouTube, sinon aussi. J'en ai déjà eu. Donc, euh... J'ai fait un épisode de l'SPDFR où il y avait une meuf qui était seins nus. Euh... C'était pas bien méchant. Et puis, du coup, j'ai eu des petits problèmes avec YouTube. Je me suis un petit peu fait rappeler à l'ordre, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Mais bon. Tout va bien, voilà. Allez. Par contre, on a le droit d'être torse nu, nous, les hommes. Il n'y a pas de problème. Alors, euh... Du coup... Bah, j'aimerais que ça dégage. Puis nous, on va pouvoir repartir, tout simplement. Moi, ce que je vous propose... Alors, donc, en gros, voilà, je vais entendre les appels radio dans le secteur. Évidemment, je pourrais pas prendre n'importe quoi. Hein. Je pense notamment, voilà, s'il y a des courses-poursuites, moi, à vélo, je peux rien faire. Évidemment. Mais en tout cas, s'il y a des trucs dans mon secteur qui pourraient, eh bien, répondre à mes attentes. Euh... Eh bien, on le fera avec grand plaisir. Donc, voilà. C'est une fin d'intervention, si on peut appeler ça une intervention. On va... On va continuer, ouais. On va continuer sur la pisciclable, ça fait mal. Il m'a fait peur, le lifeguard, là, avec son truc. Là, je me suis dit, c'est qui qui va me rentrer dedans ? Donc, ouais, on va continuer de patrouiller par la barre. Regardez, je pédale à fond, là, je me fais un petit peu plaisir. Hop, petit dérapage. Non, j'ai pas réussi, attendez. Ah oui, le dérapage, c'est l'autre touche. Attendez, on va faire un petit dérapage, là, parce que je suis un peu un... Un policier kéké, là, regardez. Oh là là ! J'ai fait une petite trace dans le sol, hein. Attention, hein. Attendez, je vais faire une roulevé, là, pour impressionner les gens. Hop ! Alors ! Bah, surtout, vous inquiétez pas pour moi, hein, bande d'abrutis. Je pourrais porter plainte, si vous voulez. Non, assistance à personne en danger, là. Mais ouais, attendez, pourquoi y'a pas le laser rouge sur le taser ? Moi, je comprends pas. Parce que je vous assure, il y est, hein. C'est bizarre. Bon, de toute façon, la prochaine patrouille, y'aura pas de bug, parce que... Vous l'aurez compris, là, y'a pas mal de... Ça part en cacahuète, cet épisode, parce que, finalement, on a pas encore eu de vraies interventions. C'est moi-même qui ai placé, en fait, les trucs, finalement. Du coup, voilà, dans les prochains épisodes, quand ce sera de nouveau des vraies interventions, des nouveaux call-outs, etc. Y'aura moins de bug que ça, évidemment. Donc, eh, monsieur, là, vous voulez ma photo, là ? Monsieur, vous m'avez pris en photo ? Attends, viens, on va chercher la merde, un peu. Ah, c'est un épisode, vraiment, où on troll, là. Ouais, ouais, rangez votre téléphone, là, faites genre. Eh, monsieur, là, vous voulez ma photo, là, ou ça se passe comment ? Hein ? Bon, allez, monsieur. Donnez-moi vos papiers d'identité, s'il vous plaît. On va me faire chez tout le monde, des gars. Lars Jameson. Vous êtes connu des services de police, monsieur, là ? Bon, allez, euh... Lars Jameson. Licence valet, pas de mandat d'arrivée. Bon, bah, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez vous asseoir au sol ? Putain, c'est excellent, attendez. C'est une nouveauté, mais c'est énorme ! C'est trop bien fait ! On n'a plus besoin de les menotter ou quoi pour qu'ils se mettent au... Oh, regarde, mais c'est excellent. Oh là là ! Ce mec, je ne sais plus c'est quoi son pseudo, mais à chaque fois, forcément, je vais sur son site. Il fait plein de plugins. C'est lui qui fait Stop the Pet, qui fait Compulite, qui fait Ultimate Bake Up. Ce mec-là, c'est un génie. Je mettrai son site dans la description pour ceux qui veulent avoir des plugins de qualité. Et je peux même lui poser des questions alors qu'il est au sol. C'est incroyable ! Bon, attends, je vais vous laisser. Je suis désolé, c'était juste pour essayer. C'était juste pour essayer. Excusez-moi, vous pouvez repartir. Évitez de me prendre en photo. Je sais que je suis beau, mais enfin bon, ce n'est pas une raison. Allez ! Continuons, continuons. Ah, c'est marrant quand même. Ah ! Alors oui, attendez. On ne s'est pas bien compris, messieurs. Vous pouvez repartir. Je n'ai pas envie que vous vous téléportez sur moi. Allez, ça dégage. Casse-toi. Voilà. L'autre, il a cru que j'y parlais, mais bon. Ce n'est pas grave. Allez, continuez de patrouiller, messieurs. Bon ! Enfin, voilà pour cet épisode qui est incroyable. C'est incroyable. L'autre, il marche sur les bancs, mais what the fuck ? Mais il se passe des trucs trop chelous. Eh, il est suspect, lui, ou quoi ? Eh, ils sont suspects, les deux, là. Oh, ils m'ont vu. Ils sont super suspects, là. Attends, lui, il s'est assis sur le banc. On va le retenir. Par contre, le mec en rouge, je suis sûr qu'ils se connaissent et ils font un trafic. C'est obligé. Eh, arrête-toi, là. Arrête-toi, police. Reste ici, là. Reste tranquille. Vas-y, viens avec moi, viens avec moi. On va se mettre là-bas avec le mec avec qui tu marchais, là. Vous n'êtes pas genre que vous ne vous connaissez pas, hein. Ah, là, reste ici. Eh, monsieur, la chemise verte, vous vous levez, s'il vous plaît ? Hop. Voilà. Venez, on va se mettre là, tranquillement. Bon, et c'est quoi, ça ? Vous êtes bizarres, un peu, là ? Non, c'était pas ça que je vais vous demander. Qu'est-ce que vous faites ? Please mind your own... Ouais, occupez-vous de vos affaires. Oh, là, c'est bizarre, ça. Pourquoi vous vous énervez, monsieur, là ? Il s'énerve, il s'énerve. Oh, et toi, là, monsieur ? Vous faites quoi ? J'ai le droit, ouais, de me la fermer. Ok, c'est très bizarre. Ils ont des réactions très bizarres. Et vous l'avez vu, ils ont marché trop bizarrement. Bon, moi, j'ai fait tomber mon vélo comme un connard. Bon, monsieur, là, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Ok, Daniel Rockford. Petite fouille dans les fichiers. Pareil, là, monsieur. Une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Ah, non, pas vous. Je vous ai déjà demandé. Vous êtes bêtes. Vous êtes idiots, monsieur. Si je vous ai déjà demandé vos papiers d'identité, vous n'allez pas me les redonner. J. Wounds. Ok, bon, en tout cas, le premier, il n'est pas recherché. Pareil, lui, il n'est pas recherché. Ils sont super suspects, hein. Ils sont super suspects. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il se fout de ma gueule, là ? Donc, j'ai le droit de vous faire une fouille au corps, là, monsieur ? Au vu de votre réponse, j'ai le droit de vous faire une fouille au corps, on est bien d'accord ? J'ai le droit de vous fouiller. Normalement, je n'ai pas le droit, si je n'ai pas de preuves ni quoi que ce soit. Mais comme il se fout un peu de ma gueule. Bon, allez, monsieur. Retournez-vous, là. Retournez-vous, les mains en évidence. Pas de gestes brusques. Pas le passion de sécurité. Réaction trop bizarre de sa part. Un masque de clown. Ça, c'est rien d'anormal, on va dire. Surtout qu'ici, il y a un magasin de vendeurs de clowns. Et vous, là ? Ils sont autant avec moi, hein. Ils se foutent de ma gueule, hein. Vous l'aurez remarqué. Ça ne me plaît pas. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous ? Je ne veux pas aller en prison. Ouais, je m'en fous. Retournez-vous, les mains en évidence. Je vous fouille aussi, là. Vous êtes trop chelous. Bon. J'aurais pu faire ça plus RP si j'avais encore appelé des collègues. Mais comme ça est déjà pas mal bugué, là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop forcer. Ok, il avait de la méthamphétamine. Ok. Donc, c'est sûr, c'était un trafic de drogue. Et lui, c'était un vendeur. Soit c'est un vendeur, soit c'est un acheteur. Je ne sais pas. En tout cas, il avait un sac de méthamphétamine. Je ne m'y connais absolument pas en drogue, hein. Sachez-le. Donc, monsieur, les mains en évidence. Les mains derrière le dos, pardon. Retournez-vous. Je vais vous placer en état d'arrestation pour le moment, par mesure de sécurité. Je vous mets les mains dans le dos. Vous, monsieur, vous êtes maintenant connu des services de police. Vous pouvez repartir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi il court, lui ? Eh, il se passe des trucs très chelous, hein. Si je puis me permettre. Alors, je vais prendre un petit tablette graphique que j'avais évidemment dans ma poche. J'avais oublié de vous le dire. Oula, j'ai plein de... Alors, c'est Jay Wands, là, que j'ai arrêté, là. Pas de problème. Et l'autre que j'ai laissé repartir, je sais plus c'est qui. Non, eux, là, les quatre, là. Les quatre, c'est ceux qu'on a arrêté et qu'ils étaient en train de faire des bêtises. Et j'ai pas l'autre, il s'est barré. Bon, bref. On va lui créer un arrest report pour drug possession. Il avait de la meth... C'est où ? Non, 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 non. Ah, il y a pas... Ah, si, il met en phétamine. Possession off, met en phétamine. Parfait. Submit charges. Voilà. D'ailleurs, les amis, je sais, dans l'avant-dernier épisode, j'ai oublié de regarder les peines encourues par les autres. On va pouvoir regarder si vous voulez aujourd'hui, là. Bah, on va faire ça, là, maintenant. On va s'en arrêter là. On va faire ça. Bon, je vous appelle un prisonnier de transport. On va faire ça, les amis. On va regarder les peines encourues pour ceux qui s'en rappellent. Moi, je me rappelle même plus, mais comme tout sera écrit, on va s'en rappeler, vous inquiétez pas. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver à lui également. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça me permet de me rattraper un peu pour cet épisode qui est un petit peu... Un petit peu, voilà. Finalement, il est pas non plus... On va pas se mentir. Il est pas ouf, cet épisode. Mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Mental disorder. Oula. Ouais, non, ça, malheureusement, on va pas pouvoir y aller parce que même si ça paraît d'être à côté, c'est quand même dans la ville et ce sera plus des patrouilles en voiture qui vont aller s'occuper de ce problème mental. Apparemment, on a un problème mental. C'est intéressant comme intervention. Pourquoi pas ? On fera ça éventuellement un jour. Du coup, voilà. Bon, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va regarder, du coup, les peines encourues par les personnes qu'on a arrêtées dans l'avant-dernier épisode et également dans cet épisode. Donc là, c'est le seul qu'on a arrêté. On va se mettre là, en toute sécurité. Hop, et puis on va regarder sur notre tablette graphique ce qui s'est passé, tout simplement. Je me rappelle plus c'était à quelle date que j'ai fait, mais on va très vite regarder. On va très vite voir... Oh là là, je ne sais plus qui c'est qu'on a arrêté. Là, aujourd'hui, on est le 13 avril, on est bien d'accord. Et la dernière fois, ça doit être ça, hein. 6 avril. Ça doit être à ce moment-là que j'ai tourné. Street racing, attendez, laissez-moi voir. Il y a déjà eu les reveals hotcom. Ça doit être ça, hein. Franchement, je ne me rappelle plus. Meurtre de policier. Ah ouais, ça c'était... Eh bah c'est ça. Je m'en rappelle. Leo Kray, abuse of 911, engaging prostitution. Ça, c'était l'épisode de prostitution, ça. Je m'en rappelle. Enfin, je m'en rappelle. C'était par rapport à la prostitution. Donc, il n'a pas eu de prison, mais il a eu une grosse amende. Ça. Sollicitation de prostitution. Ça, c'était la personne... Ah, je m'en rappelle. C'était le contrôle de voiture qu'on avait fait, du coup. Elle a fait 9 mois de prison, du coup, la prostituée. Ah, j'ai reçu un commentaire incroyable de quelqu'un qui disait que je n'y connaissais rien à la prostitution. Bah, mon pote, je suis désolé, je ne suis pas une prostituée, déjà, premièrement. Donc, excuse-moi. Je ne sais pas si tu connais mieux. C'est tant pis pour toi. Lui, il a fait 56 ans de prison. C'est quoi ? Ah, ouais ! C'était la personne qui nous a tirés dessus et tout. Et après, ça a fait une attaque de gang. 56 ans de prison, ouais, ok. Et Elisabeth Martinez, vehicular manslaughter, c'est celle qu'on a retrouvée dans l'eau. C'est celle qu'on a retrouvée dans l'eau, du coup. Elle a fait 10 ans de prison, finalement. Elle a pris moins que sa sœur. Florence Sauve, c'était quoi, ça ? Evading Arrest, Reckless Driving. Ça, je ne m'en rappelle pas, mais c'était dans le dernier épisode, du coup. Enfin, dans l'avant-dernier épisode, je ne m'en rappelle plus. Evading Arrest, 9 mois de prison, Reckless Driving. Ah, il roulait mal et puis il ne s'était pas arrêté, en fait. Lui, c'était quoi, driving ? Il n'avait pas de licence et puis il a essayé de se barrer également. Il n'a pas fait de prison, mais il a eu une grosse amende et une suspension de permis également pendant 18 mois. Ah, là, c'était une course. Ça, je m'en rappelle. C'était la dernière intervention de l'avant-dernier épisode. Il y avait deux voitures qui faisaient la course et ce qui me fait marrer, c'est qu'il y en a un qui a juste une amende et l'autre, il a une plus grosse amende. Ah non, il a une moins grosse amende, mais il a licence suspendue pour 4 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça dépend de leur façon qu'ils se sont conduits, j'imagine. En tout cas, voilà. Et là, aujourd'hui, celui qu'on vient d'arrêter pour la possession en fumée de amphétamines, lui, il a un an de prison et 3000 dollars de... C'est la justice, elle est incroyable quand même. C'est-à-dire que là, on a eu une course de rue qui était assez dangereuse. Euh... Ah oui, non, si, c'est bon. Enfin, je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à juger qu'est-ce qui est le plus grave, finalement, tu vois. C'est ça, ce qui est grave, d'ailleurs. C'est que je n'arrive pas à juger qu'est-ce qui est le plus grave. Bon, bref, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère tout de même qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le liker. Est-ce que, attendez, je peux me faire un petit plaisir si je mets la cam? Oh, c'est très, très mal réglé. Ouh, c'est très, très mal réglé. Ouh, ça fait mal. On va relaisser ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu pour m'encourager. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains épisodes. Cette fois-ci, on va essayer de faire ça mieux avec des vraies interventions, finalement. Pourquoi pas utiliser de nouveau des checkpoints. Mais on va essayer d'être un petit peu plus mobile dans les prochains épisodes à faire des grosses courses poursuites parce que je sais que ça vous plaît. Donc, voilà, on va essayer de faire ça. Rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Pouce bleu.